Et bien bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X. J'ai fait une nouvelle team comme vous pouvez le voir, j'ai Jaco. Alors pourquoi j'ai Jaco ? Vous allez peut-être le voir dans cet épisode mais il a une technique assez craquée. Assez craquée, alors pas plus que ça hein, juste pas mal craquée. Vous allez voir, c'est vachement fun. Et pour les fans de Jojo, il va y avoir des références là, ça va être épique. Ça va être parfait. Allez en avant. Bon alors, comment on va la faire cette game ? Je pense que je vais la jouer comme d'hab. Je vais mettre mes trois gens en repos et les gens vénères devant. Allez c'est parti. J'ai eu un moment d'absence, je me suis dit comment je vais la jouer ? Et du coup j'ai réfléchi et je sais à peu près. Il faut qu'on bat de tambourine, parce que même les deux étoiles c'était un peu dur pour moi. Et depuis que j'ai remis Krillin et que j'ai mis Djako, tout se passe mieux. Genre vraiment, ils sont craqués. Bam. Allez. C'est que l'avant-garde concrètement de toute façon. Goten et Krillin ne sont là que pour aider au tout début. Mais ah, stun. Nice. Vous allez vous reposer. On va mettre seulement Beat devant. C'est pas vraiment Beat mais Voilà, on va pas le faire claquer trop de ki pour l'instant. On va attendre. Parce que là c'est un tour gratuit, donc concrètement on va pas y aller à fond. Voilà, et en plus normalement j'ai le buff du scouter. Normalement. Ah non, je le bats mais ça suffit pas. Ok. Voilà, et puis de toute façon quoi qu'il arrive ça passera. Une Dragon Ball. C'est vrai que j'aurais pu mettre une triple sclare attaque aussi. Oui bon, il ne va pas me faire très très mal avec 0. Il peut mais c'est peu probable. Voilà, il va me faire 3 points de dégâts en mis. Super. Encore une Dragon Ball de Porunga. Ok, on est parti à fond. Et on déclenche le skill. Voilà. Voilà, êtes-vous prêts ? On les laisse faire poser eux. Ça sera un petit peu un petit peu pour être safe. Parce que comme ça, prochain tour, si jamais j'ai pas gagné là ce qui est peu probable ils pourront mettre des gros gros dégâts. Parfait. Scouter Ability, parfait. Hum, Tambourine. Tu as une puissance d'à peu près 20. Non, c'est ridicule. C'est ridicule, on va te le détruire. C'est parti. Alors, on commence. Pitié de le tuer pas juste les gars. Que je puisse montrer la technique de Jaco. Tech. Oh non, raté. Bon bah ils le tueront pas, ça c'est clair. Ils auraient peut-être pu le tuer en vrai. Taddy. Non, pfff. J'ai cru que c'était Jaco, j'ai fait, moi ? Hum. On va mettre, on va mettre, Krillin. Pourquoi pas ? Krillin my boy. En avant ! ORA, ORA, ORA ! ORA ! Wouhou ! La TP, ok. Ne vous inquiétez pas, je sais frotter mes cartes. Je maîtrise cette technique. Technique du frottage de cartes. Voilà. Super Double Ken. Non, j'invente des noms, mais c'est pas ça en vrai. C'est-à-dire, super double point, concrètement, ce que j'ai dit. Enfin, je crois. Ryu Ken. Wouhou ! C'est magique. Voilà, j'adore. Allez, en avant. Tambourine, attend tout. Ça ne suffit pas. Jaco est opé. En avant, Jaco. Tu peux le faire. Nani ! Ça va être full référence. Regardez Jojo, sérieusement, si vous ne l'avez pas encore vu. La cargine du temps. Elle me donne sa puissance. Attendez, il faut faire tourner la carte. En avant. En avant. C'est bon, on est prêt. Technique spéciale. Zawordo ! Parfait. Le son n'était pas extrêmement bien timé, mais ça ira. Non, même c'est Muda, là. Muda, 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 Muda. Oh. Ça ne sert à rien. Muda, 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 Muda. Muda, Muda. Il est fini. Il est fini. Oh, Muda. Salamada. Jaco, il est craqué. Regarde, moi, ça. Il est craqué. Vous savez que ça fait un moment que j'avais vu qu'il y avait la caochine du temps derrière dans sa carte. Et je me suis dit, non. Jaco peut arrêter le temps. Et du coup, oui. Jaco est complètement abusé. Tiens, allez. Euh, non. Il n'y a plus que Trunks qui est un peu de kill. Donc, voilà. Allons-y. Mais Jaco est craqué. Genre, je me suis dit, au début, tu sais, quand on a eu, j'étais en mode, ouais, Jaco, super. Et après, en regardant la carte, je me suis dit, attends, mais il y a la cailloshine. Genre, c'est Jaco plus cailloshine, mais c'est craqué. Du coup, voilà, je faisais le malin en mode, bon, Jaco, pue la merde, mais en vrai, il est complètement trop craqué. Allez. Bon, là, là, c'est fini. Et puis, même si ça ne passe pas, de toute façon, même si les super attaques ne passent pas, je pense qu'on aura le kamehameha de Krillin. Et puis, c'est tellement peu probable que ça va rater. Ta puissance est toujours aussi ridicule. Je crois même que tu en as perdu, tellement tué de merde. C'est parti. En avant. YOLO. Piu, piu, piu. Et, est-ce que ça passera ? Ouais, il est fini. Il est fini. Oh, je n'aurai pas tous les Super Dragon Balls, dommage. Euh, les Ponga Dragon Balls, pardon. Bon, bah. Désolé. Ah, attendez. Il n'est pas mort. Je dois avoir les Super Dragon Ball. Les Ponga Dragon Balls. Ah, mince. C'est bon, ça passe. Je las ai toutes. Ça veut dire que je vais pouvoir invoquer Ponga, je suppose. La technique de Trucks, on le rappelle, c'est son nom. Si vous avez vu les deux épisodes d'avant, vous le savez. Et c'est un KO ! Grâce à la kaochine du temps. Et ça, c'est craqué, j'adore Jokko. C'est mon nouveau personnage préféré. Après, Camille pouvait faire pareil. Camille ou le tout-puissant comme vous le préférez. Mais il avait la même technique. C'est comme ça que je me suis souvenu de Jaco en fait. Parce que Camille m'a tapé un arrêtage de temps, j'ai fait ah mais Jaco peut ? Et c'est comme ça que j'ai battu Camille en fait. Oh, Guanado, yes ! Et Guanado, attendez, je vois pas... C'est qui là ? Ah, il faut qu'il soit avec... Guanado doit être avec Goku SSJ et Piccolo. Je crois qu'on a déjà le Piccolo qui va avec. On n'a pas le Goku. Ok, alors j'ai toujours pas compris comment ça marche mais... Mais allons-y. Ok, oui, oui, Ponga. Faut arrêter la boule sur des bons trucs. Alors, la dernière fois j'avais arrêté sur un 50... Non, un 30. J'avais arrêté sur un 30. Ça m'avait juste donné plus de points en fait. Ah vous voyez, je suis à 202 points d'XP qu'on gagne à chaque fois, à chaque fin de combat. Le truc de Ponga là. Et ça m'a même augmenté de 30, je sais pas à quoi ça m'a servait. Là j'ai eu 15. Vous voyez j'ai plus 15. Il y a marqué XP à chaque fois mais genre... Est-ce que ça veut dire que Ponga donne plus en plus fort ? Parce que j'ai bien une théorie, je me dis que ça se trouve... Nice. Je me dis que ça se trouve en vrai... C'est de l'XP que genre je vais récupérer quand j'aurai le big bonus. Bah plus j'arrive à accumuler de l'XP plus ça va être craqué. Genre si j'ai le big bonus alors que j'ai 1000 points d'XP, ça se trouve je vais avoir genre x5. Et je vais avoir 5000 points d'XP. Ça serait ouf. Je sais pas hein ! Ça fait 3 épisodes d'affilé que je filme et que j'ai toujours pas à poster donc euh... Si vous m'avez donné la réponse, je ne l'ai pas encore vu. Oh ça, ça fait de l'XP en masse. Nice. Et... Pef ! Je suis plus ami avec Krikri. Super. Ah oui, je gagne encore de l'XP. À quoi ça sert, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour ça va exploser et je vais gagner de l'XP. Ah oui. Oui, oui, allez Piccolo. Ok, est-ce qu'on peut taper Gotat ? Ah Piccolo et Cymbale. Cymbale tambourine. Ça se tente ! Ça se tente ! J'y crois ! On peut le faire ! C'est faisable ! Bon et puis cette team est très bien. Allons, continuons. Continuons. On a gagné qui déjà ? Ah mais Gohanado. Genre c'est cool ! En fait c'est que t'as plein de persos comme ça. C'est un peu le problème que je faisais dans les épisodes d'avant. C'est qu'il y avait plein de persos cool et du coup je prenais les persos que moi je trouvais cool. Mais c'est pas ce qu'il y avait de plus optimisé. Parce que les persos qui étaient cool généralement ils devaient... Enfin toute la force par exemple de Trunks de Vegeta GT. C'est qu'ils pouvaient faire des combos avec d'autres persos. Mais ces autres persos je les ai pas encore. Du coup bah vu que je les ai pas bah ça sert à rien. Ok alors là par contre... Je sais pas comment ça va tourner. Est-ce que vous vous sentez chaud pour essayer de gratter deux tours ? C'est risqué. C'est risqué ! Allons-y à fond ! Surtout que là on a l'avantage du type si je me trompe pas. Enfin je crois que bleu bat rouge je pense. Ça semble logique. Et c'est une win. Ok. On peut le faire. Allez c'est les beaux gosses. Après on envoie l'avant-garde et vous vous serez un petit peu... Un petit peu le soutien. Vous serez là au cas où si on arrive pas à les battre. Et on arrive sûrement pas vu les points de vie qu'ils ont. Hop ! Oh bien wesh bien wesh. Et deux Dragon Balls de Ponga. Bam ! Ça fait le bruit des coeurs quand tu récupères des coeurs dans Zelda. Ça m'empêche là et... Tioup ! Tioup ! Quand tu récupères des Dragon Balls. Voilà je dis ça comme ça. Oh ! Oh yes ! J'ai cru que ça n'avait pas marché. Et une Ponga Dragon Balls ! On va peut-être voir le réinvoquer si on gagne. C'est un peu le pari. Faut encore gagner. Ok ils power up mais nous aussi. Ils refont la même formation. Ok on n'a pas le choix dans ce cas. Il faut claquer du Jacko je suis désolé. On n'a pas le choix. On va manquer de qui au bout d'un moment. Allons-y ! Oh ! Scouterability ! Hmm ! Tambourine ! Non ! Ton chef est bien plus fort ! Et tu es devenu plus fort aussi ! Mais nous allons vous défonce ! Parce qu'on a envie d'en moquer pour Honga. Et qu'on a Jacko avec nous. Et donc c'est la win. Oh ! Oh alors là ! Si j'arrive à faire un perfect. Oh non ! Je l'ai raté mais genre comme une merde. J'aurais pu le faire en plus. Ça aurait fait des dégâts mais insane. Ah double mode. Ok. Trunks tu m'en voudras pas si je mets Jacko avec toi ? Enfin il est craqué. Ok techniquement c'est la Kaioshin qui est craqué. Ah mais attendez il y a eu un boost ! Parce que Jacko et Trunks ont le même type et du coup il y a eu un boost de 500. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh là ! Je suppose que c'est ça. C'est pas la même formation vu qu'ils ont le même type apparemment. On y croit. Est-ce que c'est le double fist ? Ah non ! Double fist n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Double kick ! Wouhou ! Ah c'est tout ? Sûrement parce qu'il a l'avantage du type. Je pense que si j'avais eu l'avantage moi ça aurait fait très mal. Hmmmm. La puissance de la Kaioshin ! Elle est en moi ! Je remonte le temps ! Bite the dust ! Full référence ! Si vous n'avez pas vu Jojo j'ai vraiment... Allez-y c'est vraiment trop ouf. Honnêtement les combats de Jojo sont tellement bien que je commence à beaucoup moins aimer ce Dragon Ball. Réellement. ZAMUARDO ! Parfait. Parfait. En vrai ? Jaco il a un peu un style de... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Soit Hierophant Green, je ne sais pas comment ça se dit. Soit un peu un style de Echo Act 3. Un petit peu. Voilà ! C'était pour ça qu'on regardait Jojo jusqu'à ce niveau-là. Eh bien, vous aurez toutes les références. C'est pour ça qu'on part garder, bah vraiment... Vous avez de quoi être déçus. Je rigole. Alors. Ça serait peut-être intéressant d'essayer de les faire tenir deux tours. On va tenter. On va essayer de les faire tenir deux tours pour que les autres aient faire du ki. C'est risqué. Je ne pense pas qu'on y arrive, mais je tente. D'ailleurs Piccolo ne s'est pas battu jusqu'ici. Non. Il est juste là en soutien. Il est juste là pour dire que Tambourine se sent chaud, quoi. Je ne sais jamais eu dans l'histoire un combat Tambourine plus Piccolo contre quelqu'un, je crois. Il est sûrement là juste pour dire qu'il est là en soutien, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, on se bat contre Tambourine depuis tout à l'heure, mais en beaucoup plus fort. Oh ! Et même en mettant mes deux gars en mode soutien, je reste plus fort. Ok, bah allez-y. Bam, bam, bam. On peut peut-être avoir les Ponga Dragon Ball. Oh, bien wesh ! Deux Dragon Ball, ok. Plus qu'une victoire réussie, une attaque réussie. Ah, on espère qu'il ne meurt pas. Et on a Ponga. Oui, c'est bon, il ne meurt pas. On ne fait pas trop de dégâts. Il a la voix de Freeza, comment ça se passe ? OREA ZORREGUDU ! Voilà, c'était ma phrase. Le truc c'est que je ne peux plus taper d'arrêtage de temps. De Zawardo ! Du coup, il va falloir que je fasse attention parce qu'en vrai, ma défense est un petit peu plus faible du coup. Moi, c'est tellement utile. Ah, Nani, oh, oh ! Oh ! Enfin, comme je disais, c'est utile parce que... Parce que l'arrêtage de temps, en fait, ça me bloque une attaque. Enfin, ça bloque totalement une attaque. Genre, bah là, j'aurais pu me prendre une attaque supplémentaire. Mais grâce au Time Stop. Grâce à mon arrêt du temps, je n'ai rien pris. Et en plus de ça, j'ai fait des dégâts. Donc, c'est craqué. Ça t'empêche de prendre une attaque et en plus de ça, tu fais mal. Oh, Kamehameha Mode ! Ok. En avant, Kri Kri ! En avant ! K- M- A- M- A- C'est du phare ! Kri Kri ! Full Power ! Oui ! C'est un peu dure comme animation par contre. Mais on fera avec. Oui ! Mudada, Mudada ! Je sais que je fais beaucoup de références en fait de phrases en japonais. Mudada, ça veut dire inutile. Pour ceux qui ne savent pas, je précise. Parce qu'il y en a qui ne doivent pas savoir et qui sont un peu tristes. Mudada, ça veut dire inutile. Ouais, non, ils ont besoin d'encore un petit tour de repos. Donc, Mudada veut dire inutile. Owarida, ça veut dire c'est terminé. Salamada, ça veut dire adieu. Qu'est-ce que je dis d'autre ? C'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Et Zawardo, c'est The World. Quand ils le disent en japonais, ça fait Zawardo. Voilà. C'est un peu ça. C'est les petits memes. Si j'arrive à bloquer, c'est Ponga ! Ah mince. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh non, on avait fait Execo. Je me fais avoir à chaque fois. Lani ? Euh... Je vais mourir là. Je suis dans la merde. Il est là à votre freezer, je crois. Tambourine. J'ai pris cher. Il va falloir que la team numéro 2 win, là. Parfait, parfait. Parfait, parfait. J'arrête pas de le dire, mais c'est pas grave. Ok, c'est tout les Ponga Dragon Ball. C'est vraiment pas de balle de mourir maintenant. J'espère que la team d'après passera. C'est bon, vous êtes 3. Vous êtes full ki. Il devrait gérer. Si Tambourine n'a pas un gros boost, sans aucune raison, ça va gérer. Ah ? J'ai un boost de Raton Ponga en plus ? Euh... Ah, tout le monde a un boost ? Tout le monde a du ki en plus ? Non. Mais tout le monde a un boost, cependant. On monte à combien ? On monte à 12 000. 12 500. S'il arrive à me battre, j'ai le sonne. Ouh, il a une augmentation sur 20-30%. Ça reste que 3 000. Tambourine, c'est terminé pour toi. Et en plus de ça, vu que tu es plus faible que moi, je déclenche mon scout. Vous êtes faibles. Nous avons gagné ! C'est la dernière charge, les potes. On y croit. Mettez un like si ça vous a plu jusqu'ici, en tout cas. Pour cette dernière charge de l'espoir. On y croit. Mettez un like. Partagez. Mettez encore un like. Surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné déjà. Oh, c'est une win ! Oh, c'est fini. Désolé le président, parce que c'est vrai qu'il n'est que 10 heures du mat. C'est une win. JAKO ! Non ! Bim ! Le bim de JAKO. Oh là là là, c'est terminé. C'est juste terminé. C'était une violence. C'est indescriptible. Indescriptible. J'ai eu beaucoup de syllabes dans ce mot. Indescriptible. Ok. Nice. Et on gagne quoi, comme perso ? Une démon de la team de Toa. Mister Satan. Donc c'est craqué. Et Slug. Bon. Mister Satan, j'en ai combien de Mister Satan ? Pour vrai, c'est trop bien. Il fait un combo avec Pan, de ce que j'ai vu sur moi avec quelqu'un d'autre aussi. Déjà, j'ai pas Pan enfant. Donc c'est mort. Alors. Qu'est-ce que je vais gagner ? Big Bonus ? Non. Mais je passe tellement proche du Big Bonus à chaque fois, j'ai le somme. Bon, tant pis, je gagne des points. Je serai à 241. Je sais pas à quoi ça sert toujours, mais... Un jour, je saurai. Quand je regarderai vos commentaires. Et en plus de ça... Hop, on débloque la suite. Contre. Oh, contre juste Piccolo. Oh, ça va être chaud. Et de l'XP. Yes. Nice. En tout cas, je suis content de la nouvelle team. Jaco est super fort. Krillin fait des bons dégâts. Goten se transforme, donc il peut nous donner des petits boosts quand on s'y attend le moins. Trunks fait un combo et mon perso fait rien, mais il est là. C'est déjà bien. On pourra se transformer en Super Saiyan bientôt, donc on y croit. Oh, et on l'eveloppe pas, la blague. Cette blague, quoi. On est plus fête avec Trunks. Ok, cool. Je sais pas ce que ça fait, mais... Je pense que c'est mieux. Voilà, et puis on a un boost de Punga. Je sais encore pas à quoi ça sert. Et ça me saoule un peu. Oui, Piccolo, c'est bien. Il nous fait plaisir, c'est bien. Alors là, on est juste contre Piccolo, solo. Mais il est 4 étoiles. Je tente. Je pense que la nouvelle team a une chance. En vrai, je sais pas, ça se trouve que l'épisode est déjà assez long. Parce que je sais juste qu'on a fait des combats assez longs aujourd'hui, mais je sais aussi qu'on a pas commencé comme d'habitude. Genre, on a commencé, j'étais déjà limite dans la mission en fait. Je vais peut-être prendre le truc qui fait 2500 up. C'est niveau 4 en plus, donc je pense que c'est mieux. Je sais pas. Ok. Mais c'est vraiment le jeu sur Switch, en vrai. Je pense que ça peut occuper. Surtout sur Switch. Moi, je... Honnêtement, je pense que je le prendrais pas sur PC parce que bah... Déjà, je préfère la Switch. Et en plus de ça, c'est juste trop pratique d'avoir ce jeu que tu peux transporter n'importe où. C'est pas pour rien que ce jeu-là, à la base, est sorti sur 3DS. C'est parce que c'est un jeu de cartes. Donc, à transporter sur 3DS, c'est juste trop pratique. C'est pour ça que Hearthstone sur Portal, bah, c'est pas mal populaire, je crois. C'est que juste, bah, tu peux transporter d'un petit jeu comme ça partout. C'est juste trop bien. Oh, il va bloquer. Je suis pas sûr de pouvoir gagner cette game. Maintenant, il a l'air assez vénère. Oh, bien ouais, ça. Le miracle perfect. Oh, et 3 Dragon Ball, du coup. Hum, Mudada. Il attaque qu'une fois par tour. Ok, c'est très bien. C'est-à-dire que Jaco peut lui bloquer un tour. Ah, lui, tout seul. Ok, là, par contre, on va commencer à moquer team, mais assez violemment. Ce tour-là va être bloqué par Jaco. Il ne pourra pas nous vaincre. Donc là, si on réussit un perfect, on le bat. Et s'il nous attaque... Il se transforme ? Non. Il est en géant ? Non, il est en mode jeune. Ok. Oh, il a gagné masse points de vie. C'est pas une blague. Ok, heureusement que Jaco va lui bloquer ce tour-là. Il pourra pas nous faire de dégâts. Il faut qu'on arrive à faire un perfect, là. Comme ça, on lui met des bons dégâts. En avant, en plus, on a l'avantage du... Euh, non, pas du tout. On a le désavantage. Ouh. C'est douloureux. Oh, non. On aurait pu faire une triple attaque... Ah non, une double attaque spéciale, pardon. Ok, on a le double mode. Jaco va aussi faire des dégâts. Ok, on a le boost parce qu'ils sont du même type. Maintenant que je l'ai appris, c'est vachement pratique. ORA ! ORA ! ORA ! ORA ! C'est fini ! Adieu, Piccolo ! Non, adieu, je suis pas sûr, en fait. On peut y croire. On peut faire comme dans les animes, c'est genre où tu crois que tu vas gagner, alors qu'en fait, pas du tout. Hum. Tu vas goûter à la meilleure technique du monde. Tu n'es pas prêt, Piccolo. Tu es prêt, Jaco ? En avant ! Double ! Jaco, kick ! Wouhou ! C'est mieux que rien. Ça fait un petit peu mal, quoi. Hum. Piccolo, tu veux donc nous détruire ? Il est vrai que tu as énormément de puissance, malheureusement. Je pensais que j'arrêterais le temps. Merde ! Je faisais le malin, mais... Mais c'est le karma, en fait. Mais j'ai fait un miracle perfect. Quoi, Nani ? Non ! Effectivement, comme je l'avais dit, tu es plus puissant. Je te laissais me frapper jusqu'ici pour te donner un espoir. Mais tu n'as pas encore vu ma pleine puissance. La puissance du temps est avec moi. Je peux faire demi-tour dans les dossiers du jeu. Je peux faire croire qu'il est une heure du mat' alors qu'il est dix heures. Pour les events spéciaux. Ça, c'est ce qu'il fallait faire sur les DS à la base, genre sur Animal Crossing. Si tu avais des events, genre à minuit, il fallait mettre ton heure à minuit, c'était plus pratique. Et sur Animal Crossing, il t'engueulait si tu le faisais. Merde, j'ai oublié ! Je l'ai fait en retard, c'est pas grave. Je l'ai fait en retard, mais c'est pas grave. On aura eu le son. Et voilà. Oh, je voulais mettre le Hora Hora parce que je l'ai en fait. Mais j'ai pas eu le temps. Tant pis. Dans le prochain épisode si j'y pense. Hum. C'est déjà terminé ! Oh, 2000, ça fait tellement mal. Oh quoi ! Nani ! Heureusement, je fais des perfect. Nani ! A l'aide ! Encore ? Non, ça va. C'est raisonnable. Ok, on claque le Hero Skills. Peut-être qu'il mettait plein de coups juste pour ce tour-là. J'espère. Je prie. Ponga à l'aide ! Ça, je veux ça. Merci Ponga. Ah, et ces trois-là se sont fait booster. Donc ça semble logique de les balancer à l'attaque. Voilà. Vu que les trois ont été boostés, ça semble logique de les balancer. Surtout que là, ils vont faire des bons dégâts, je pense. Goten va se transformer. En avant, Goten ! Allez, passe en full power. Ça fait longtemps que t'es pas passé en full power. Genre, en hors caméra, j'ai réussi dès le début. Mais en pas hors caméra. Ah, yes ! Full power. Voilà. Il suffisait de se plaindre. Hmm. Full power super Saiyajin. C'était à moitié japonais, moitié anglais. C'était un peu exotique. Oh. 2400, hein. Ta puissance n'est que de 25 milliards. Ça suffira ! Nous te vaincrons avec nos 200. En vrai, on va se faire éclater. Je pense qu'on ne gagnera pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. En avant ! Krillin peut peut-être nous faire un kamehameha mode. Yes ! Oh, je suis heureux. Ça faisait longtemps. Parce que je n'avais pas réussi à en faire un vrai et pas un miracle. Parce que je crois que les miracles, ils sont genre donnés. Genre, c'est un peu gratuit. C'est-à-dire que quand t'as du bol, ils te donnent gratuitement ton perfect. Ok, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça suffira. En avant, Trunks. Oh ! Deux fois de suite ! En avant, technique spéciale de Trunks. J'ai nommé... Zoré Wansuru ! Ah, il ne prend pas cher. Je vais souffrir. Et je n'ai pas de mode kamehameha pour qu'elle apparemment. Peut-être à la fin du tour. Si j'arrive à survivre. Oh ! Nani ! Oh non ! Il va me claquer une attaque spéciale. J'ai peur ! J'ai peur ! Explosions démoniaques ! Oh, ça rend bien. Oh non ! Il le fait vraiment 3 fois de suite à tous les tours. Ou alors il le fait une fois par alliés. Ouais, non, c'est fini. Désolé Goten. Il n'aura pas eu le mode kamehameha de crime. Bon, je me disais bien qu'on me perdrait, mais... A ce niveau-là, quand-même ! Explosions démoniaques ! Demone bim ! Akuma bim ! Vous êtes fait comme des grosses bites ! Bon. Ça fait plaisir que ma tête ressemble à une bite, c'est justement... Ouf ! Piccolo qui part en c***** ! Bon. C'est pas grave. Je volupe là, euh... non. Il me restait presque plus rien pour le volupe, il me semble. Et je gagne... Toa ! Et il me faudrait Mira et Dabra. Bon, ça reste cool. Ça reste un perso sympa. Ok. En avant, on mange ça dans le détecteur. Parfait. Ok. Et je level up. C'est ça de pris. Et je peux me mettre en mode... En mode bleu si je veux. Mais j'aime pas trop le style du gars du mode bleu. Hop là ! Bon, bah c'était une... C'est un échec total. J'essaierais... Alors, je posterais les épisodes petit à petit. Je vais peut-être arrêter... Je vais peut-être à FK pendant un petit moment. Et j'essaie du coup, pendant le moment où je fais à FK, de récolter à nouveau Etacron Ball. Et genre, si vous me donnez un commentaire, ou vous montrez quel veuil faut prendre, et bien je le prendrai. J'essaierais peut-être un petit peu aussi de continuer l'histoire principale. Je pense que dans l'histoire principale, on peut avoir des cartes qu'on ne peut pas avoir dans ce mode là. Donc on sait pas. Je pourrais peut-être avoir Goku par exemple, parce que là, j'ai toujours pas Goku. Donc je pense qu'on peut l'avoir que dans l'histoire. Pareil pour Vegeta. J'ai eu très peu de Vegeta. Donc voilà ! Enfin moi, je vous dis à plus, à la prochaine maintenant. Et zou ! Et à plus ! Hop, comment on arrête ? Arrêtez l'enregistrement ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !